bonjour bonjour tout le monde j'espère que tout fonctionne bien ça a l'air oui ça a tout l'air j'ai l'impression qu'il n'y a pas de grand monde pour l'instant c'est parfait ça va me laisser faire deux trois tests en attendant pour les personnes qui seraient déjà présentes n'hésitez pas à me dire si ça marche bien dans le chat oui le 3 1 2 3 je continue à faire le test on arrête de faire pendant un mois et demi et on oublie tout comment ça fonctionne ok et ça ça a l'air bon si bon au pire je parlerai tout seul jusqu'à ce que quelqu'un me disent que non on n'entend pas et ben bonsoir et bienvenue pour les personnes qui sont déjà présentes on recommence les mardis à normalement 18 heures s'il n'y a pas de bug à faire du star que les découvertes de wiki data et de tous les outils qui sont autour et comme d'habitude je suis ouvert à toutes les questions n'hésitez pas à me poser des cas particuliers des choses que vous avez en tête vous n'avez pas à faire ou vous voudriez améliorer tous vos cas je suis preneur surtout qu'aujourd'hui du coup j'ai pas forcément réfléchi à des trucs très pratique donc ça sera l'occasion comme vous pouvez le voir aussi pour ceux qui sont les personnes attentives et observatrices je suis revenu à rennes vous revoyez mon décor à rennes je suis actuellement le nouveau wikimédia en résidence au musée de bretagne depuis deux semaines et pour un an encore pour l'instant il n'y a pas grand chose à faire mais à terme il y aura aussi des requêtes par que les bisous 6 par que l que j'aurai utilisé au musée de bretagne que je pourrais vous partager voilà sinon actuellement j'ai plutôt l'idée pour ce soir surtout s'il ya plus que trois quarts d'heure au lieu d'une heure de partir à faire des requêtes autour des personnalités sportives et notamment leur dimension leur taille et leur poids j'avais vu passer des tweets assez marrant là sur le sujet et j'essaierai de bas de les faire aussi de voir si ça fonctionne bien est ce que oui j'ai fait un tweet pour rappeler que je commençais on va faire une dernière relance éventuellement ok bon l'impression que la communauté n'est pas revenu la communauté était peut-être présente à 18 heures et j'ai raté le coche je m'en excuse si c'est le cas hop on est parti pour de vrai c'est aussi donc bonjour bonjour tout le monde bienvenue pour cette nouvelle séance de sparkle comme je disais ce soir j'ai envie de travailler autour des personnalités sportives ayant vu des personnes faire des tweets assez marrant sur le sujet on va voir qu'est ce qu'on peut explorer et comment ça marche sans plus attendre je change je repasse sur mon écran est ce que vous voyez bien mon écran est ce que ça marche non soirée test est ce qu'on m'entend toujours ce qu'on voit toujours où est ce que et s'il se passe si ça a l'air bon temps je peux déjà agrandir un peu l'écran salut galeroun j'espère que ça va et je veux bien que tu me dis si tout fonctionne bien de ton côté aussi l'impassion de mon partage d'écran pas fonctionner je ne sais pas pourquoi chez moi j'ai le son mais l'image est figé mais pourquoi c'est parti du coup j'arrive pas à savoir je vais continuer c'était peut-être avoir des trucs temporaires bref donc ça c'est l'interface query wiki data et je crois que j'ai un gros lag dans le son en plus donc là par exemple je tape une première variable q je tape en même temps que j'écris on voit si un groupe un log non j'ai l'impression que ça vient de mon côté aussi à la connexion peut être non je suis bien au final et tout bon bref et on peut commencer par exemple par prendre des personnes qui ont pour sport un sport d'abord on va pas fixer quel sport et puis juste pour être sûr on va fixer que c'est bien des les êtres humains puisque il ya potentiellement des animaux dans la fiction notamment qui joue à des jeux et histoire de pas faire exploser mon ordi ou la connexion on va en mettre que 10 et vous allez voir sous vos yeux voilà une liste de dix résultats avec des personnes le sport qu'elle pratique alors là vous comme moi vous n'avez aucune idée de ce que sont ces identifiants sauf que là c'est toujours le même sport qui revient on pourrait cliquer dessus et avoir l'info mais c'est pas la peine de le faire à la main quand sparkler peut le faire pour vous on peut ajouter la ligne magique service et wikibet label etc je la connais pas par coeur que vous avez pu le voir je commence à taper service je fais contrôler espace et je prends la troisième parce que je sais pas pourquoi c'est la troisième c'est ici est ce que fait cette cette instruction c'est que pour chaque variable elle crée une variable correspondante libanais on appelle la belle avec un l capital ici c'est important et si je relance j'ai les mêmes dix résultats tout à l'heure mais cette fois ci j'aurais deux colonnes de plus les variables que j'ai ici c'est bien les colonnes qui vont s'afficher et je vais avoir ça vient peut-être de ma connexion en fait maintenant que j'y pense parce que pourquoi là c'est lent il n'y a pas de raison que ça soit lent ça marchait très bien sans libérer juste ajouter libérer ça devrait un peu ralentir mais pas beaucoup si je mets je précise pas être humain pour que ce plus court et puis la limite 3 carrément ça a marché entre autres et donc on voit une liste de personnes j'espère que vous la voyez aussi chez vous olga canis qui n'a à la chiche et rouva brigitte à barrette jennifer sur les risques les je ne sais pas prononcer tous ces noms etc etc qui sont donc visiblement des femmes tiens c'est marrant qu'ils pratiquent l'athlétisme bon la limite 10 de la 100 vous avez vu que c'était lent voilà effectivement et 1047 secondes vous l'avez ici 47000 microsecondes donc 47 secondes ça fait ce qui peut être intéressant c'est de grouper par sport et sport libéré et pour le sport sport libéré compter le nom de ce parti chef à chaque fois ça nous donne une idée de quel sport sont les plus communs dans wiki data pour compter en fait un conte on compte le nombre de personnes et on l'appelle mb comme nombre par exemple et on lance la requête qui je vais espérer pas être trop trop non non plus si on la relaisse sans le voir si c'est juste le libellé qui ralentit ça marchait très bien le jour quand j'ai fait des pré tests comme mon logiciel d'ailleurs mais là ça ne veut plus apparemment alors sans les libellés c'est sorti quand même en 27 secondes et avec le libellé va c'est toujours donc on voit que le sport le plus courant avec 336 mille personnes on va imaginer que c'est le foot on peut cliquer pour voir mais je le fais à la main du coup effectivement c'est le football suivi par 141 mille personnes qu'on fait qui font du basket j'aurais pas forcément dit que c'était le basketball qui sortait en deuxième alors je le vois dans le l'intitulé signe l'onglet sur mon navigateur mais on peut le voir aussi voilà quand la page est chargé suivi de 542 ça on l'a vu tout à l'heure c'est l'athlétisme on a donc là on descend très vite 38000 personnes qui font du football américain ce qui est pas mal pour un sport pratiqué quasiment que sur un seul pays majoritairement dans un pays en tout cas etc etc et on voit que l'on a des sports à la fin qui sont joués par très très peu de personnes six pages voilà je ne sais pas ce que c'est que ce sport mais il n'est pratiqué que par une seule personne dragon boat racing les courses de bateau dragon oui course de bateau dragon course de bateau dragon je ne connaissais pas ce sport course pas crousse bateau cliquer pour voir ce que c'est c'est un type de pirogue le bateau dragon d'accord c'est marrant donc du coup il n'y a qu'une seule personne dans wiki data qui pratique ce sport et le oui c'était le cricket en cinquième position et bonsoir bonjour lion beast d'ailleurs qui n'est pas le lion beast des échecs connu attend pas premier cinquième 1 2 3 4 5 a effectivement par contre un gros lag course je viens de les corriger il ya quelques secondes déjà mais je le vois à l'instant dans le chat je règle ça pour la prochaine fois quand même voilà le cricket effectivement et cinquième avec 38000 personnes et là ouais non c'est pas pourquoi il voulait pas il veut plus trop long bref on peut descendre encore et encore voilà où je la partage sera peut-être moins lente chez vous à tout hasard et puisque je vous propose c'était juste pour commencer par vous montrer à il ya plein de sport dans wiki data y compris l'espoir voilà 336 mille c'est pas surprenant pour le football mais quand même ça fait quand même beaucoup de joueurs ça fait des moyens de faire des données assez précises assez cool une autre quête du coup avec que des gens dont le sport et on va prendre pas au hasard totalement le rugby à 15 si je tape mal wd à 15 contrôles espace 1 toujours pour passer du plein texte à ce que je voilà qui a pour sport rubis à 15 si je lance tout de suite voilà je vois qu'on n'a plus que 19000 résultats là on devrait avoir des trucs assez rapide comme tout à l'heure si j'ajoute service donc là vous voyez qu'on était à une seconde j'ajoute le service la belle je demande mais qui sont ces gens qu'ils puent la belle et là on devra voir en deux secondes maximum il ya un truc avec le service la belle ce soir quand même cette seconde maintenant il ya un truc et habituellement non voilà alors là vous voyez d'ailleurs que j'ai pas fait comme tout à l'heure la précaution de dire que je veux que des êtres humains donc j'ai le stade guide de guerre lent les équipes des championnats donc effectivement il faut que je précise absolument que ce que je veux doit voir pour nature d'être un être humain puis 5 on devrait descendre un peu est ce qui va être marrant jean prête par une à côté pendant qu'elle tourne il n'a plus que 8000 je me disais mais il n'aime beaucoup plus que ce que je me souvenais j'ai cru pendant l'instant que quelqu'un avait bossé sur les rugby man sur wiki data les joueurs de rugby joueurs du rugby mais non non il reste bien plus que un peu moins de 9000 voilà bon après ça c'est une liste assez bête ce qui peut être intéressant c2 pour ces personnes alors toujours à chaque fois soit on peut mettre un point et recommencer à la lettre q à chaque fois soit on peut mettre remplacer le point et le sujet on peut dire que c'est le même sujet donc on continue comme ça on peut mettre par exemple qui ont une date de naissance est ce qu'on a des joueurs anciens potentiellement on va l'appeler date n comme date de naissance des joueurs du début du rugby dans les années 1900 est ce que ces joueurs plus modernes donc là on va de nouveau à chaque fois un réduire on avait 8000 pour ça je la garde aussi à côté 8873 8600 c'est quand même pas mal 1700 et donc on voit que si je tri en cliquant sur la première colonne on en a en 1806 pour la date de naissance qui est impressionnant ce qui est même presque étrange parce que ah oui mais si william wabellis j'ai pas eu le temps de j'ai pas le vu mais bien sûr que si william wabellis a fait du ce qu'il a inventé les ancêtres du rugby plutôt que le rugby lui-même d'ailleurs 1825 1832 on arrive à des gens qui ont joué voilà et ce qui peut déjà d'ailleurs est une première visualisation je sais pas du tout ce que ça va donner mais je peux tenter en bar charte par exemple ce qui va comprendre ce qui va réussir à me mettre les années d'un côté il va pas arriver bon tant pis alors si une requête tourne en rond toute seule et qu'elle s'épuise plutôt que d'attendre les fameux 60 secondes où elle marche plus vous pouvez aussi recharger la page tout simplement alors plutôt que de prendre la date de naissance précise on peut faire un bang dans une attribution d'une variable dans une autre quelque chose égale autre chose et on va prendre juste l'année de la date et on va dire que c'est une nouvelle variable année année n comme année de naissance et du coup là je vais même tout virer année n et on va compter qu'est-ce qu'on compte je ne sais plus compte compte et la variable q donc les personnes qui jouent au rugby qui sont des êtres humains qu'on a donné sens et on voit donc ça va être des comptes peu importe comment elle est et on va compter en fonction de l'année j'ai dit la place je fais une erreur oui ça marche pas d'ailleurs il est gentil m'a donné un résultat quand même 8692 c'est à dire le total mais c'est parce que là je l'ai appelé année et là je l'ai appelé année n si je l'appelle pas la même façon des deux côtés ça ne marche forcément moins bien voilà on voit que du coup en 1982 c'est là qu'on a le plus de joueurs de rugby connus de wiki data qui sont nés 291 suivi d'ailleurs de 1983 qui est quand même pas très loin 1980 1984 1985 81 86 vous voyez que les 3 et 3 6 7 premiers c'est quasiment tout dans les années 80 qu'on a le plus de joueurs sont trop de surprises notamment parce qu'il y a plus de plus en plus de joueurs des équipes nationales dans tous les pays alors qu'en 1850 il y avait qu'une seule ou deux équipes et donc là ça par contre si je passe en bar charte ça doit c'est pas trop mal il ya un ou deux trucs qui vont pas mais on voit que effectivement les années 1800 très peu ça monte les années 1982 il a forcément des joueurs qui sont mais en 2002 donc à peine 20 ans le moment de l'année où ils sont nés mais potentiellement ils viennent d'avoir 20 ans on n'a plus que 24 alors je vais faire un petit string ici str et là normalement déjà ça va être plus joli alors c'est plus joli mais c'est mal rangé du coup toujours compliqué ça de faire des belles visualisations en tout cas c'est pas grâce que je voulais vous montrer je restais comme ça c'est que on peut voir quand ils sont nés moi ce que je veux c'est aller un peu plus loin que juste voir quand ils sont nés flop je vais demander qu'ils aient en plus du coup une taille une hauteur voilà hauteur c'est ça la hauteur et du coup je vais compter alors qu'est ce que je veux compter exactement est-ce que j'essaye de faire un graphique par année et par hauteur on va essayer comme ça pas sûr ce soir statistiquement pertinent mais on va voir combien ça marche ça marche ça marche rapidement en plus c'est parfait donc on voit qu'en 81 avec une hauteur de 200 on en a un alors attend rien trié par nous en 83 183 1 à 13 et là bonsoir nous on a un vous allez voir qu'on va vite avoir un problème de de cohérence des unités vous voyez que par exemple le plus c'est 208 ce qu'on peut imaginer du coup et des centimètres ou espérer des centimètres mais voilà on a aussi si vous montrez dans l'autre sens du 1,63 ce qui est du mètre du coup et on doit avoir à peu près tout entre deux et on même doit avoir des pieds ou voilà par exemple 69 70 ça je suis à peu près sûr que c'est doit être si ça doit être que c'est peut-être 6 pieds ce qui fait plus ou moins 1 m 90 quelque chose comme ça 69 je suis pas sûr de savoir quelle unité c'est inch il est 12 inches dans un pied un truc comme ça ça doit pouvoir faire ça mais vous voyez qu'on a des unités qui sont incohérentes le réflexe de certaines personnes c'est de nettoyer les données dans wikidata pour avoir toujours des données cohérentes à la taille on en toujours en m je vais pas dire c'est une mauvaise idée mais c'est une idée un peu court termiste en tout cas qui veut que les données soient parfaites alors que les données seront jamais parfait il y aura toujours des exceptions des trucs bizarres qui font qu'on n'aura pas toujours des données cohérentes et donc il me semble important de savoir corriger les données après coup dans 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 le dans l'outil des inches oui exactement pour les 70 il ya vraiment un décalage par contre je m'en excuse pour vérifier pour la prochaine fois voilà pour les 69 70 2,54 cm donc 2,5 70 fois de 5 27 14 et 3 oui c'est ça les données ne sont pas parfaites elles ne le seront jamais un premier truc qu'on peut faire c'est par exemple si vous voulez que les gens qui sont en centimètres bah vous savez que c'est des chiffres qui sont supérieurs on n'a qu'à descendre là on va le voir rapidement 155 oui qui a un vraiment on voit que les données sont il ya un seuil là les données tournent autour de 69 70 80 boum on passe à 155 donc une première chose qu'on peut faire par exemple c'est faire un bêtement un filtre avec les hauteurs supérieures 1 je sais plus ce que je dis mais on n'a qu'à mettre 100 par exemple et là du coup c'est très brutal mais ça marche j'ai des gens qui vont entre 208 et 155 ça marche c'est un peu violent mais quand on n'est pas prêt quand on est un peu pressé plutôt qu'on n'a pas envie on a vu un d'ailleurs je peux mettre en commentaire remettre les données qu'on avait à deux secondes c'est que les gens qui ont des données différentes en par exemple celle là qui sont en m il y en a très très peu 1 2 3 4 l'appareil sur 1100 résultats la plupart ont l'air d'être en centimètres donc c'est pas gênant pour la taille de l'échantillon des données qu'on récupère c'est pas très grave après si vous cherchez la taille d'une personne en particulier pour une raison x y ben oui ça peut être gênant mais c'est une façon de faire que je trouve pas mal pour pas avoir trop à réfléchir parce que l'autre méthode que je vais vous montrer c'est de convertir les risques les les unités avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs et comment dire il est normalisé et du coup pour ça il faut utiliser un petit code que j'ai mis quelque part je ne sais plus où je ne suis plus on va le retaper je peux pas utiliser w été comme j'ai l'habitude ah bah très bonne question un porte à propos de la ganbi 75 on peut pas convertir les données automatiquement dans la requête pour qu'elles aient la même unité alors si on pourrait un d'ailleurs on pourrait le faire à la main si c'est entre x et x alors convertir machin mais on peut aussi le faire avec paix alors si c'est doit être psn hop là par contre si je dis des bêtises ça va pas donc slash psn 2 points et bas 2048 ça c'est la même truc et la base j'ai pas révisé quantité unit quantité quantité ça doit être celle là il faudrait que je garde en tête un esprit par exemple 1 en 78 il y avait une personne à mètre 63 par exemple si je relance comme ça 1 mètre 63 ans c'était la dernière évidemment la donnée a été conservée donc là voilà on a un code qui est un peu horrible il faut passer par en fait ça c'est tout un détour que je vais pas forcément vous expliquer mais grâce à cette petite magie vous avez bien toutes vos données converties en l'occurrence y convertit si peu si dans le domaine où on est ça fait sens ce qui est pas de sur le coup le cas en données du système métrique je dis que c'est pas toujours le cas parce que par exemple vous aurez des unités en comment mesure la force dans star wars et oublier mais bref on sait de donner qu'on stocke dans wikidata à un moment j'ai vu mythochloridien voilà où les schtroump font par exemple pour hauteur puis pour rester sur une hauteur trois pommes unité pomme débrouillez vous pour calculer une pomme en système métrique ça le machine sera pas le faire voilà et des systèmes un peu bizarres des unités d'énergie de avec en astronomie par exemple il ya des magnitudes qui sont sans unité je sais pas s'il peut les transformer en l'humaine luxe watts watts par mètre carré je pense qu'il sera perdu mais en tout cas pour un truc comme les maîtres c'est pas de problème il peut ici me reconvertir le tout en m et on voit qu'on a donc du coup de mettre 10 mamie tu sais pas besoin de l'année l'année c'est une bête ici j'ai pas besoin de le commenter voilà et donc la hauteur la plus courante ce qu'on appelle le mode en statistiques c'est avec 206 personnes qui font 1 m 83 ou si on clique ici les personnes les plus grandes de m 1 une personne on voit d'ailleurs que les conversions ça nous fait des choses un peu chelou parfois et la personne la plus petite 1 m 55 voilà si on regarde les plus les hauteurs les moins courantes basse et soit des très grands les toutes les supérieures à deux mètres là même 1 m 90 ce qui est assez étonnant on a souvent l'idée que le sport est de plus en plus grand et que c'est plus en plus rare d'avoir des petits les grands les très grands et en fait on a des grands mais pas des très très grands et inversement les petits voilà donc c'est une distribution assez classique je ne sais pas d'ailleurs si on passe en line chart si ça donne quelque chose d'à peu près beau oui c'est pas une distribution normale mais c'est assez classique quand même on voit que effectivement il ya beaucoup de gens voilà par contre c'est marrant il ya des chiffres alors ça ça doit être voilà ça c'est le problème des conversions c'est que du coup voyez il ya un mètre 80 qui est là il ya des 1 m 778 ou 1 80 034 à cause des conversions qui nous dit que c'est très rare mais c'est parce qu'en fait est-ce qu'on peut lui dire en quelle unité on veut convertir alors comme il ya wikipaz alors c'est là que je vais peut-être regarder l'aide et je vais vous montrer d'ailleurs que ici on a le portail des danses par que l et si je fais un contrôle ah bah oui non c'est le portail d'être principal excusez moi assistant visualisation des résultats le peuple ex exemple de requête peut-être ici je vais avoir dans les exemples des requêtes toute faite si je cherche wikipaz avante non ça sent qu'autre chose pp sv wikipaz ça c'est ce que je veux quantité unité là je peux récupérer une unité est ce que je peux ici fixer l'unité donc c'est du coup quand iti amante quand iti unit et ben je sais pas c'est une bonne question ça doit être possible d'une façon ou d'une autre mais là comme ça j'ai pas d'idées les demi sont souvent pas très grande bien sûr pour pouvoir passer dans les espaces pour pouvoir courir aussi plus on est lourd moins on court vite ça je vais quand même le retirer et du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire un autre bain quand même parce que ça du coup ça c'est des artefacts là qui ne plaisent pas je suis pas un grand statisticien mais le statisticien en moi n'est pas content de voir ça et donc du coup on va faire un arrondi ce qui est pas top non plus d'ailleurs hauteur un arrondi on va l'appeler un petit peu du coup je mette auteur à on dit ici et en l'issue et si je mets rien du tout d'en rendre il doit m'arrondir à l'entier voilà ça qui m'arrondit tout à deux et alors j'ai regardé on peut pas mettre en paramètre n'est pas un seul exemple évidemment pour m'embêter ah oui mais ils font diviser parmi fausses fois c'est ridicule de faire ça sinon autre truc d'aide on a les spécifications pour sparkle elle même ici tout le code qui va me dire round voilà fonction numérique et non il ne prend qu'un terme débrouillez vous avec sa taille x 100 divisé par 10 ce qui va nous arrondir du coup un chiffre près la virgule normalement x 100 x 100 ça va pas le faire poisson si je fais x 100 et divise par 100 il ya deux chiffres après la virgule ok ah bah oui si mais lui a son fou que les données sont créantes voilà et donc là voilà on a un chiffre ouais effectivement un chiffre c'est trop petit 2 chiffres après la virgule ça va être un peu plus beau et si je repasse en ligne on a quelque chose d'un peu plus cohérent il ya peut-être aussi des erreurs de mesure 1 m 79 arrondi 1 mètre son temps pourquoi j'ai deux chiffres autour arrondi 1 79 à 1 8 si je repasse en mode table j'ai qu'un seul chiffre là ils m'embêtent parfois je ne sais pas pourquoi mais ça je sais que c'est la valeur visualisation qui est pas top si je fais là une charte bon là en tout cas vous voyez que c'est bien quelque chose qui passe à peu près normal d'après si on veut juste la forme de courbe à limite on peut multiplier par un par unité en fait c'est des vingtaine de mètres ça ne veut rien dire mais c'est pas grave il ya encore un petit phénomène qui me surprend après le phénomène là le biais peut peut-être expliquer que plutôt que de dire que je fais un mètre 95 enfin 952 je dis 95 tout court et du coup quand on mesure les gens on a tendance à ne pas avoir une répartition que tu classes et non je peux classer mon soin je peux le classer à la main là soit c'est pas si c'est ça que tu voulais dire peut-être mais order by non est donc là il me strie par défaut par le nombre le plus petit et je peux mettre en descendant par exemple pour nous mettre les descendants enfin dans l'ordre descendant les plus grands chiffres devant donc j'en ai 207 qui font 1 m 83 donc du coup là il m'a déplacé la virgule ça ne veut rien dire je vais remettre voilà là je les fais sur le sur la taille on pourrait faire sur le poids on pourrait faire aussi d'autres choses déjà je vous partage quand même cette requête là là quelque chose qu'on n'a pas un fait aussi un biais parce que quand on fait des données il ya toujours des biais c'est que j'ai demandé ceux qui font du sport qui sont des êtres humains ont une date de naissance d'ailleurs j'en aurais pas je suis plus forcément besoin justement je peux enlever et quand une hauteur mais si vous réfléchissez il ya au moins un biais qui devrait être évident pour vous que je devrais ajouter ici parce que j'ai deux répartitions très différentes de sous groupe peut-être que dans le chat je vous laisse quelques secondes pour imaginer qu'est ce que je peux interroger ici pour éliminer au moins un des biais on tour de hauteur donc plusieurs variables dans le grain à plusieurs hauteurs mais oui mais ça fait juste des lignes en bas de la table dans pas de la piscis là j'en ai plusieurs un mais c'est pas grave un mec 80 d'ailleurs pour voir si c'est vraiment line chart qui débute ou pas on peut faire un grave builder oui voilà très bien pendant ce temps là je vois que la vie de biste a trouvé la variable évidente à corriger c'est le genre les hommes et les femmes évidemment pas le non il ya quand même le truc ici donc ça vient des données pour le coup on passe en tableau et effectivement je rajoute tout de suite le sexe ou genre que je stocke dans une variable genre à limite et d'ailleurs est ce qui va aimer me faire ça lui s'il était intelligent il me ferait de jolies lignes l'une à côté de l'autre mais non il me mélange tout évidemment évidemment il me mélange même totalement tout il ya personne qui fait 3 m 50 ça c'est sûr il récupère deux trucs deux fois la même variable hauteur arrondi nous trouvent deux valeurs ils devraient pas peut-être parce qu'il y en a plusieurs à deux mais il devrait pas me faire ça tout 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 auteur arrondi peut-être que si je mets un string pour tricher plutôt que de voir un chiffre si je le transforme en chaîne de caractère ce qui change normalement absolument rien mais il est sensible le pauvre oui bon voilà mais par contre il me fait ce que ça le court moi j'aurais bien d'avoir deux un pour les hommes pour les femmes c'est l'actualisation c'est ce que j'avais fait dans des vidéos précédentes et je leur dirais si vous voulez faire des belles visualisations faut pas utiliser l'outil interne l'outil il est très bon pour récupérer les données à la limite ou copier les données dans n'importe quoi même un tableur comme excel calque et là vous débrouiller ensuite à faire des choses correctes et ensuite là le genre mais sinon le genre je peux mettre juste à la main aussi fixé pas femme d'ailleurs le genre c'est féminin excusez moi genre pas grammatical le genre sociologique j'ai plus besoin d'afficher puisque je m'utilise c'est là vous voyez par contre on a tout de suite beaucoup moins de nos résultats et parce que j'ai laissé les streams il comprend plus que c'est des chiffres il veut plus mener dans mon ordre là une charte il ya quand même des effets bizarre qu'il faudrait que je calcule pour expliquer d'où vient le voyez un truc bizarre dans le logiciel voilà 18h54 je vais pas forcément aller beaucoup plus loin continuerait peut-être la semaine prochaine sur le sujet en vérifiant triple fois mon mon installation pour voir ce qui bug pourquoi je vous ai partagé cette requête en tout cas je sais pas si vous avez tout compris n'hésitez pas là on peut prendre normalement je finis à 19 heures mais on peut durer quelques minutes de plus si vous avez des questions notamment est-ce que le code là que j'ai fait un peu rapidement pour compenser le quart d'heure perdu au début s'il est clair ou pas et s'il n'est pas clair n'hésitez pas à me dire pourquoi et en quoi c'est une question que j'ai mis sur le bistrot et ben si ça te dérange pas je vais l'afficher à l'écran pour tout le monde qui date un assez bon ça que j'ai trois notifications c'est le bistrot je cherche à afficher le régime d'une génération d'une discussion de l'élément tac 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 avec le nom d'une question ah oui alors alors si la requête plante la requête plante souvent il ya rien à faire au là il ya des choses bizarres par contre attend les éléments ah oui d'accord je vous je n'aime pas du tout cette syntaxe mais elle est parfaitement valide c'est pas là ce n'est pas un problème effectivement ça se termine en time out avec l'occupation ça c'est un métier beaucoup moins courant boulanger boulangère évidemment ok donc dois-je d'abandonner tout de faire ses victimes de requêtes sur un élément trop présent ben malheureusement souvent oui souvent oui là notamment en l'occurrence c'est ça des 179 étoiles qui est trop large qui récupère trop d'éléments sachant qu'en plus écrivain écrivaine de science-fiction de trucs et de machin ça va pas le faire ou sinon il faut bidouiller la requête ajouter des conditions pour en réduire la taille effectivement il ya un endroit où sont entre certaines requêtes ça c'est une très bonne question si la bande passante maintenant il n'y a pas vraiment aux solutions alors du coup bousinac nous a répondu on pour commencer d'aller voir sur request query qui est effectivement une page très intéressante c'est une parfaite pour finir aujourd'hui mais si vous savez pas n'hésitez pas à demander une requête ici là il ya des gens qui savent un peu mieux et qui peuvent faire enquête pour vous et ensuite métamorphome 42 nous propose oh là là ceci dit c'est intéressant alors je ne connais plus le genre je dirai elle au hasard mais je ne sais plus si c'est un utilisateur ni des actrices sans l'avoir vu quelque part en plus donc du coup c'est intéressant parce que il y à 2310 occupation sous classe de 40 1300 nous j'imagine que ça se doit être écrivain ouais c'est ça donc effectivement ça fait en gros 2310 fois la même requête pour toutes les occupations ce qui est quand même assez énorme et du coup fait limite à 600 donc en fait ça veut dire que sur toutes les occupations en sous classe de d'écrivains cette petite condition fait qu'on en récupère 600 sur 2000 seulement sans doute que en faisant la requête plusieurs fois en mettant des chiffres différents 1000 2000 etc pour voir à quel moment ça passe où ça casse et 600 ça devait être le plus grand chiffre à partir duquel ça casse ce qui est correct mais très frustrant parce que du coup on a tout fait bien et ça casse on n'a pas tout quoi donc si en plus dans les 600 on garde tous les écrivains de science fiction en patagonie extérieur machin truc chouette et qu'on oublie écrivain tout seul et qu'on exclue victor hugo c'est quand même super nul quoi ça coupe de façon un peu arbitraire mais ça c'est une façon de couper d'en faire moins de données d'en prendre et de mettre en occupation et du coup ensuite on fait la même requête quasiment mais on ne met que que les 600 et pas tout donc en mettant moins ça fait machin par contre à mon avis la bonne logique serait été plutôt de virer cette partie là le service qu'on l'a même vu au tout début c'est ça qui peut être très lourd moi ce que je ferais plutôt dans ta requête c'est que je commencerai par carrément l'enlever d'ailleurs je la mets en commentaire avec un dièse et comme ça elle tourne plus et si je la relance est ce que j'ai un time out ou pas avec ça parce que si j'ai pas de time out sans le service label il ya un espoir si même sans le service label ça plante encore là il ya moins d'espoir en gros c'est à dire que ça service label et p 279 étoiles je sais que ces deux choses qui consomment mais t'as mort forme est parti sur coupé p 279 étoiles moi je vois si en coupant de ce côté là c'est mieux après faudrait voir en détail je pense que la question de poser la requête sur le coast courir c'est encore là ce qu'il ya de mieux et je vais faire aussi un petit ping un pack 2 c'est bien pas que deux deux heures pas que deux sont pseudo je ne sais plus comment ça s'écrit mais qui a travaillé sur le sujet aussi me semble-t-il user pack 2 c'est ça la requête provient de la documentation de la propriété je pense que c'est pas que deux qu'il l'a mis dans la documentation de la propriété donc voilà ça peut être pas mal de signaler en plus que le problème il y en a non bah voilà même en avant de service certainement donc on est mal on est mal on est mal sur ce coup là après l'arbre là pourquoi il ya 2310 sous catégorie de écrivains ça me semble peut-être un petit peu abusif l'arbre est peut-être mal rangé peut-être qu'en améliorant les données le 279 étoiles serait plus performant peut-on couper les sous classes par niveau ça c'est une bonne question alors j'en paris au fil pour dire que ça c'est une syntaxe totalement valide mais qui m'aider des trucs un peu compliqué en fait c'est exactement la même chose que que à l'envers donc c'est comme ça comme ça voilà au lieu de faire abaisser c'est cba ce qui est valide mais un peu chelou se doit pas améliorer le temps d'exécution la requête au passage voilà et donc ça c'est les deux lignes font exactement la même chose les items qui sont donc du coup c'est des personnes d'ailleurs les items qui ont pour occupation une sous classe d'écrivain et moi je préfère d'ailleurs c'est la fausse en chou le dit en français les items qui sont sous classe non alors en plus non faut que j'inverse tout par contre les items qui ont pour occupation d'être sous classe j'enlève ça aussi et là donc du coup je retire ça fait la même chose mais pour moi c'est plus vite dans ma tête si je rentre complètement l'étoile je descends qu'un seul niveau c'est à dire les gens qui sont en dessous directement de l'écrivain écrivaine ça ça doit passer normalement mais du coup il y en a beaucoup moins il y en a beaucoup moins en fait non il y en a déjà beaucoup à la limite une première solution ça peut être ça prend une seule sous classe je ne sais pas ce que c'est c'est de l'un écrivain ah oui non mais c'est des gens masculin féminin je suis bête donc masculin féminin et on en a du coup 350 mille et 118 et après si on veut faire seulement à deux niveaux bas on rajoute une deuxième fois troisième niveau trois fois par contre là on est strictement à trois niveaux donc du coup les gens qui étaient tout à l'heure à deux au premier niveau ils sont exclus c'est un peu chelou l'avantage de l'étoile c'est que ça prend un niveau ou plus vous voyez là trois niveaux il ya encore 167 mais il existe une syntaxe qui est comme ça un 3 mais ça je crois que ça ne marche pas ouais non ça ne marche pas ça marche ailleurs dans d'autres langages mais pas ici et là ça aurait dit les niveaux de 1 à 3 mais là non donc oui pour pas finir totalement sur une défaite je remets le libellé qui doit marcher du coup oui le libellé je l'active vraiment qu'à la fin parce que ça ça alourdit là pour le coup en termes de bande passante lui prend beaucoup rapidement et s'il veut bien fonctionner sinon on peut jouer aussi avec une priori une tranfer ce troupe ouais c'est vraiment mettre des trucs c'est vraiment essayer d'arrondir les angles d'un truc qui est quand même vachement carré au départ ouais les notions de sous classe ça c'est vraiment un truc essentiel sur wiki data mais qui est pas toujours simple même avec le le truc qui veut pas mais c'est parce que là il faisait pourtant bien enfin on entend à ces cours mine de rien ouais non 10 secondes quand même non quoi effectivement s'il met cette fois de plus ça dépasse les 60 secondes mais il devrait permettre cette fois de plus bon bref je vous partage en tout cas cette requête pour finir aujourd'hui j'entends l'église de chez moi sonné ça doit être c'est bon voilà donc on ne sait pas que c'est masculin féminin et c'est en gens hommes femmes trans voilà on peut voir des choses et puis après atteindre à des genres inconnus aussi à la fin qu'on pourrait exclure pour gagner du temps ta catapui un terme maori qui est un genre un peu particulier culturellement d'ailleurs ok on verra s'il ya une réponse sur le bistrot en tout cas moi je vais m'arrêter là c'était pas mon meilleur stream je repasse face écran voilà oui c'était pas mon meilleur stream désolé pour le retard les problèmes vaudra que je refasse des tests jusqu'à arriver à que tout fonctionne bien je pense que ça vient de ma connexion et ou de mon ordinateur qui vieillit malheureusement il ya une mise à jour du logiciel cet été de diffusion et je pense que c'est ça qui voilà peut-être qu'il faut que je revienne la version antérieure d'ailleurs la mise à aura pas été menée bref en tout cas bah merci à tous un même s'il a été un peu laborieux ce soir ça a bien fonctionné donc on continuera tous les mardis soir n'hésitez pas à venir n'hésitez pas à proposer des idées en amont aussi je suis relativement disponible sur les réseaux sociaux sur wiki data un peu partout voilà n'hésitez pas moi en plus j'ai pas forcément 52 semaines par an j'ai pas 50 idées par an je tourne un peu en boucle sur les choses c'est aussi pour vous je trouve que c'est intéressant que je fasse des trims sur sur des sujets qui vous parle voilà sur ce merci heureux du retour très bien je vous souhaite une bonne soirée ciao ciao à mardi un prochain mardi ciao